C'est une année difficile pour les producteurs de fraises d'été du Québec. Il y a des virus qui ont ravagé de nombreux champs de fraises. Alors, résultat, la récolte est beaucoup moins importante que l'an dernier. Et Mathieu, ce sont donc des virus qui carrément tuent les plants. Il peut y avoir parfois un virus, deux, trois virus, mais quand il y a beaucoup de virus, ça tue la plante, elle devient malade. On se trouve ici dans un champ de fraises à l'Assomption. Et regardez bien, ici on a des plantes qui sont moyennement en santé. On peut voir des petites fraises qui ont poussé. Ce sont des plants d'été pour des fraises d'été. Il ne s'agit pas de fraises d'automne. Elles sont déjà cueillies, mais si on va un peu plus loin, on voit ici des plants qui sont morts, vraiment qui en ont souffert. Et ce qu'on peut voir, par exemple ici, avec ces racines de plantes mortes, c'est qu'elles sont noires. Elles ont été contaminées. Normalement, elles devraient être blanches. Et il y a une enquête présentement du MAPAC, du ministère de l'Agriculture, pour comprendre ce qui s'est passé. Pour l'instant, c'est un mystère. Ces plants ici viennent du Québec, viennent de Pépinières québécoises, et non de l'Ontario ou de la Californie, comme le font certains producteurs, et ils enquêtent pour comprendre d'où provient ce virus. Le MAPAC est là-dessus. Mais en revanche, l'Association des producteurs de fraises du Québec vient dire que c'est peut-être en raison du MAPAC qu'on se trouve dans cette situation, présentement au Québec. Voici pourquoi. On a arrêté vraiment de donner de la certification des plants. Le gouvernement a coupé là-dedans. Au début, à l'Association, on s'est objecté à ça. On trouvait ça pas correct. On dit qu'on n'a pas de certification. Nos pépiniéristes nous vendent. Ils peuvent nous vendre sans aucune certification du gouvernement. Puis là, on l'a dans les mains aujourd'hui. Je peux dire que le MAPAC, en coupant ça, cette certification-là, c'est que les résultats qu'on a cette année, puis on peut dire que ça va prendre deux ans à trois ans avant qu'on retrouve les volumes de fraises au Québec qu'on avait avant. Sachez, c'est bien important de le savoir, toutes les fraises qui poussent sont bonnes. Elles sont comestibles. On peut les manger. Ce sont seulement les plants qui sont morts et qui n'ont pas produit de fraises, qui sont complètement inefficaces, qui ne servent à rien. Il faut dire que ça, tout ça, ça coûte beaucoup cher aux agriculteurs. Les pertes seront considérables pour cette année. C'est bien malheureux. Merci beaucoup, Mathieu. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.